On va commencer à parler plus en détail d'itinéraires bien précis. On m'a posé la question tout à l'heure, mise en culture des prairies, je vous ai déjà raconté un peu tous ces itinéraires. Des herbèches chimiques, c'est très efficace. Bâchage long, donc six mois en période poussante, que ce soit de la bâche d'ensilage ou de la bâche tissée. Alors, je ne l'ai pas mis, j'attire votre intention sur la bâche tissée, de ne pas mettre de matière organique sous la bâche tissée quand vous faites votre désherbage de prairie. Surtout si vous mettez votre bâche l'hiver. En fait, on a eu un petit déboire là chez un collègue. On avait mis de la matière organique sous une bâche, et en fait, comme la bâche garde très bien l'eau, toute la matière organique s'est mise à se décomposer en même temps. Et que la bâche, elle a appuyé dessus, ça a fait une couche de matière organique en décomposition, qui a composté de manière très homogène, il y avait plein plein de champignons dedans, et ça a fait une espèce de couche étanche de champignons. Quand on marchait dessus, ça faisait floc-floc. Et en fait, c'était vraiment étanche, et en fait, tout le sol est parti en anérobiose. Alors, il ne s'est pas compacté, il n'a pas perdu sa structure, ça n'a pas tué les vers de terre, mais il était tout bleu et il puait la base. Et en fait, quand on a débâché au printemps, ça a resséché, et ça a poussé. Bon, ça s'est re-oxydé, ça s'est bien passé. Mais on a un peu stressé quand même, et probablement que ce n'est pas très bon pour le sol non plus. Donc on a réussi à faire la culture. Dans un certain nombre de situations, saison humide, froid, et peu de ventilation, les matières organiques peuvent faire des couches étanches. On a vu le cas avec des gros, gros mulches de BRF aussi. Où là, on avait des couches étanches qui se créaient à la surface du sol. Donc les excès de matières organiques peuvent un peu étancher les sols par moments. Après, si vous êtes en période plus chaude, avril, mai, juin, vous pouvez mettre de la matière organique sous une bâche tissée, ce n'est pas un problème. Parce que là, en fait, elle va être humide, mais pas tant que ça, et vos sols, ils vont commencer à se réessuyer. Mais donc l'hiver, ça pose un petit peu problème. Mais par contre, si vous mettez votre bâche tissée sur la prairie, globalement, ça fait une masse de matière organique moins importante, ça se passe très bien. Donc bâchage long, 6 mois en période poussante, et encore une fois, c'est le problème de couches étanches, ça n'a lieu que sur les bâches tissées. Les bâches d'ensilage, ne laissant pas passer l'eau, il y a moins de flotte dessous. Bon, mais tout ça, c'est un peu à tester et à revalider. Donc je vous disais, intégrer 100 tonnes de BRF dans les 5 premiers centimètres de votre prairie, en la travaillant, en remettant un paillage ou un bâchage par-dessus, vous faites une fin d'azote de plusieurs mois, ça tue la prairie, et ensuite, vous n'avez plus qu'à planter dedans. On a des essais de couverts agressifs qui ont été mis en place. On a un institut technique en Normandie qui travaille pas mal là-dessus. Quoi semer à quel moment dans une prairie pour tuer la prairie ? En fait, on a des stratégies qui ont l'air de très bien marcher, avec des plantes qui pousseraient haut, genre des seules ou des choses comme ça. Et donc là, on aura beaucoup plus de résultats d'ici un an ou deux, parce qu'on est en train de rentrer en contact avec des gens qui ont quelques années d'expérience là-dessus et on devrait vous amener des idées très intéressantes pour réussir à détruire une prairie avec des couverts. Donc ça peut être quand même assez rigolo parce que ça pourrait coûter moins cher qu'une bâche, beaucoup moins de manutention, il suffirait de semer peut-être même à la volée votre couvert dedans. Par contre, il faudra attendre au moins une pousse de couvert, si ça se passe très bien, pour détruire votre prairie. Ces travaux-là, en fait, sont faits pour commencer à réfléchir à partir d'une prairie, comment je peux semer de la céréale sans avoir à détruire du tout la prairie. En fait, il y a des stratégies qui peuvent se faire, mais pour l'instant, on n'en parle pas trop. Mais si ça vous intéresse de développer ça, parce que vous avez des ressources de graines, tout ça, que vous y connaissez un peu, que vous voulez mener des essais, on travaille là-dessus. Donc, un truc, un itinéraire un petit peu plus complexe, mais qui pourrait être intéressant pour comprimer un peu la mise en culture, c'est de faire un bâchage qui va juste défolier la culture. C'est-à-dire, là, une bâche, vous prenez, je ne sais pas, une bâche tissée sans trous, vous mettez votre bâche, et vous n'avez pas envie de percer votre bâche parce que vous voulez utiliser cette bâche tous les ans pour défolier votre prairie, vous retirez cette bâche, et là, vous reprenez une bâche plus fin, etc. Vous la mettez, vous faites vos trous, et vous repiquez dedans. C'est-à-dire que votre prairie, quand déjà elle a été défoliée une bonne fois pendant 2-3 mois, elle repart, mais vraiment doucement. Parce que le problème de l'itinéraire courge que je vous montrais tout à l'heure, c'est que vous percez votre bâche à chaque fois. Donc l'année d'après, si vous voulez qu'elle défolie correctement, il faut venir boucher chaque trou avec une grosse tuile pour empêcher que la prairie elle pousse dans le trou. D'accord ? Ou alors, il faut déplacer la bâche. Ça, c'est bien compliqué, mais ça peut se faire. Vous mettez la bâche, il y a un peu de prairie qui pousse, vous la redéplacez, et puis vous replantez votre courge dedans. Il y a des combines à mettre au point. Donc voilà, ça c'est chez notre collègue Vincent dans l'orne. On met de la bâche, point. Tac à lèque. Donc c'est les essais qu'on a fait chez lui qui nous ont dit qu'il fallait 6 mois en période pour cent pour tuer un chien d'an. Bref, et ça marche. Le seul truc qu'on n'est pas encore sûr, c'est le lison, est-ce que ça le tue, ça le tue pas. Un truc intéressant, enfin important à savoir, c'est que si par exemple là vous auriez une grosse tâche de chardon à moitié dans l'herbe, à moitié sous la bâche, si vous faites que la bâche et ça ne tuera pas le chardon. Vous allez retirer votre bâche, tout le chardon qui est à l'extérieur va nourrir le chardon qui est sous la bâche. Donc le moyen de résoudre ça, c'est avant de mettre la bâche, vous mettez un coup de sous-soleuse sur le bord. Vous coupez tous les rhizomes. Vous mettez la bâche, et là il va crever. Parce qu'en fait c'est le chardon à l'extérieur qui va nourrir le chardon sous la bâche. C'est la même chose pour les orties alors ? Les orties ça va être la même. Hein ? Le chiendent, oui, oui, ça peut être le même débat. Mais le chiendent en fait, il nourrit un peu moins loin ses rhizomes. Sur un mètre mais pas plus. Alors que le chardon ça peut être sur 15 mètres. Oui, ça va très très loin. Un chardon, je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous mettez un roue de balle sur une touffe de chardon, vous revenez 4 mois après, le chardon il va traverser le roue de balle. C'est tous les chardon à l'extérieur qu'on nourrit la pousse. Ça traverse un roue de balle d'un mètre vingt. Voir même un mètre cinquante. Non, c'est très très costaud. C'est fait pour, c'est une plante qui est là pour décompacter votre sol. Donc c'était très très coriace. Mais la solution, si vous voulez faire un désherbage total, vous passez un soc qui va couper tous les rhizomes dans le sol. Et là, vous le défoliez, il meurt. Ok ? C'est clair cette affaire ? Enfin, je fasse un schéma. Un petit schéma. C'est le détail qui tue. Ah, c'est le détail qui tue, oui, oui. Parce qu'après, tu débâches et puis tu vois toutes les petites pousses jaunes de chardon sur cinq planches. Tu fais, aïe, 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 aïe. Je l'ai fait cette année d'ailleurs sur un truc. On n'a pas pris le temps de sous-soler. Et puis bon, comme c'était que sur trois planches, on voulait confirmer que ça se passait bien comme ça. Et effectivement, le chardon n'est pas mort. Et il va repartir très vite. C'est comme ça. Donc là, c'était tout ce qui était désherbage de prairie, bâchage, etc. Maintenant, les outils d'implantation de motte. Comment on va faire pour planter notre petite motte de salade, notre petite motte de chou, etc. Globalement, la réflexion qu'on a eue, c'est que la plupart des outils d'implantation, c'était des outils en ligne. En agriculture, on travaille en ligne. On fait des beaux labours bien en ligne. Des beaux semis bien en ligne. Ben drey. Le problème, c'est que dans la nature, c'est jamais comme ça. Et comme nous, on commence à travailler avec des débris végétaux, etc., on a commencé à réfléchir plus comme la nature. C'est-à-dire comment je vais venir injecter soit mes plants, soit mes graines dans le sol. Et donc, on explore cette voie de travail. Mais le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait au point. Les outils, des fois, coûtent cher. Donc, il va aussi falloir utiliser les outils anciens en ligne. Mais on va jongler en permanence avec ces deux techniques-là. Soit je travaille en ligne, soit je travaille en injectant par-dessus mes couverts, etc., mes plants. Donc, sur de la paille, du foin ou de la bâche, on a un outil identifié qui est sur le commerce, qui n'est pas cher, enfin, pas cher, si, qui est cher, mais qui fonctionne très bien. C'est la planteuse à godets. Est-ce que j'ai ? Ça, c'est la planteuse à godets. Donc, vous avez un carousel de godets. Vous avez un mec sur la machine. Il met des mottes. Et chaque godet, c'est des doubles godets qui s'enfoncent dans le sol, qui ouvrent et qui lâchent la motte. Et vous avez deux roues tasseuses qui viennent retasser derrière. Donc, avec ça, vous pouvez semer dans un couvert de BRF, dans un couvert permanent, dans un couvert que vous venez de rouler et qui est mort, dans de la paille. Voilà. Dans de la paille, il faut ce chasse-débris-là. Si vous voulez le développer, vous me contactez, parce qu'en fait, il y a quelques spécificités techniques. notamment, il faut rallonger un peu les dents. Il faut qu'ils soient mobiles, il faut qu'ils soient pile-poil à la bonne hauteur. Il ne faut pas que ça boure dessous, mais globalement, si vous avez le dessin, en gros, il faut rallonger les dents. Parce que sinon, vous avez quand même le paillage qui vient des fois bourrer un peu sous le moteur. Donc, pour que ça... Oui ? Sinon, on peut mettre la paille après avoir planté, non ? Non. Parce qu'en fait, tu vas avoir vachement de mal à mettre ta paille sans enfouir tes plants sous la paille. Donc, tu vas devoir revenir sortir chaque poireau. Alors là, sur les poireaux, tu n'en sors pas. Si c'est un chou tous les 60 cm, tu vas peut-être t'en sortir. Mais si tu mets ça de paille, tu vas galérer. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on est obligé de venir injecter après. Alors, on a une réflexion aujourd'hui, c'est d'utiliser de la paille, une pailleuse, broyeuse, projeteuse. En gros, c'est une pailleuse qui prend la paille et qui la mouline fin. Et comme si on projette des plus petits brins sur la culture, peut-être que les petits brins vont faire en sorte que les feuilles ne se retrouvent pas enfouies sous la paille. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore essayé, donc on ne sait pas si ça marche. Et c'est aussi un outil qui pourrait permettre de repailler des cultures en cours de culture. Elles ont déjà un bon développement, on remet une petite couche de paille, peut-être que ça peut bien se passer. Mais peut-être pas sur toutes les plantes, on ne sait pas. Donc, pailleuse, broyeuse, projeteuse. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. En fait, ce qui nous intéresse, c'est le nom sur le bon coin. C'est comment les gars, ils appellent ça. Oui, peut-être une défibreuse. Avec le mot-clé, défibreuse. Allons-y pour défibreuse. C'est ça qui nous intéresse, parce que c'est là qu'on les achète. Un élément, alors il faut prendre une costaude. Pas les roulements en téflon, les tôlemols, et puis les trucs à deux balles. Donc là, c'est 4500 euros avec un élément. Ça économise le dos, et les factures d'ostéopathe baissent beaucoup. Et ça marche. C'est juste que ça marche. Quand tu as réussi à bien gérer tes débris, en fait, l'idée, c'est quand même que c'est un outil qui est tolérant au débris. C'est-à-dire que si vous avez trois brins de paille, ça s'enfonce, ça ne bourre pas, ça écarte la paille, ça y va. Le problème, c'est que dès que vous avez une épaisseur de paille un peu trop importante, le godet, il enfonce la paille dans le fond, et au moment de s'ouvrir, il faut qu'il déchire les brins de paille, parce que le brin de paille est comprimé entre le godet et la terre, il y a tout le poids de la planteuse dessus, et là, il faut qu'il déchire la paille pour s'ouvrir et vous tordez tout là-dedans. Ça ne marche pas. Mais néanmoins, si c'est quelques brins de paille, ça se passe bien, parce que c'est quand même assez costaud comme machine. Et donc, à un moment donné, l'idée de ce chasse-débris, c'est juste de retirer le trop-plein de paille, l'excès de paille, pour que le godet arrive à s'enfoncer, qu'il ait juste un ou deux brins de paille à déchirer, et que ça rentre bien dans le fond. D'accord ? Si vous plantez sur couvert, que vous venez de rouler, roulez tout doucement, parce qu'en fait, vous avez tout le système racinaire qui structure bien le sol. Donc si vous plantez dans des systèmes racinaires, il faut vraiment rouler doucement, pour que le godet ait le temps de s'ouvrir doucement, de déchirer doucement le système racinaire, sans tordre toute la ferraille. Donc il faut rouler doucement, doucement, donc il faut des vitesses rampantes et aller tout doucement. Mais ça se fait. Si vous essayez d'aller comme un bourrin, le godet va s'enfoncer, la machine va se soulever, et au bout de 25 plans, vous allez tordre tout là-dedans. Ça ne va pas le faire. Et en plus, ça va sauter, ça va faire sauter les chaînes, et tout ça, ça ne va pas le faire. Dans du foin, ça paraît ? Dans du foin, alors là, il faut se méfier dans le foin, parce que ça risque pas mal de s'embobiner dans le chasse-débris. Donc un coup de broyeur dans le foin. Il faut raccourcir les brins à 15-20 cm, pas plus. Après, c'est à vous de juger, mais effectivement, la longueur du brin, ça fait le foisonnement, et ça fait les bourrages et les embobinages. Donc poinçonneuse, ça c'est Damien qui nous a inventé ça. Enfin, découvert ça. C'est sur paillage. En fait, vous avez cette machine, ça sert à faire des trous, notamment pour le poireau. Puis après, vous venez mettre vos plants. Alors on peut changer la forme des pointes pour faire des plus ou moins gros trous. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu des développements extraordinaires là-dessus, mais on peut imaginer que ça peut faire pas mal de trucs. Ça marche très bien sur compost. Ça pourrait marcher sur couvert permanent. Et ça peut servir pour allium, les bulbes, la petite motte, la racine nue. Oui, une mini-motte, tout ce qui est bulbe, patate. Patate, oui, ça fait le boulot. L'idée de ça, c'est que ça ne vient pas mettre la motte dans le trou, mais après, vous êtes le cul sur un siège, vous venez à la main. Ce qui est long dans l'implantation, c'est d'écarter le paillage à la main et de faire le trou. D'accord ? Et ensuite, mettre la motte et rappuyer, ce n'est pas le plus long. Et donc, si à un moment donné, vous avez un appareil et vous avez trouvé la bonne forme dedans pour réussir à faire un trou dedans, vous n'avez plus qu'à mettre votre machin. En fait, vous n'avez même pas à retasser. C'est très long de retasser. Il vaut mieux revenir et mettre un petit coup d'irrigation derrière. Si vous avez enfoncé un peu en force votre plan dans le trou, un petit coup d'irrigation derrière, on n'en parle plus. Ça se passe très bien. Les poireaux, notamment, toi, tu ne t'emmerdes pas, tu mets le poireau, un coup de flotte. Il en faut quand même suffisamment. Oui, il en faut. Il faut y aller. Mais si vous avez de l'aspersion, c'est plus facile d'asperger que de venir rappuyer chaque poireau. Donc, ça, ce n'est pas forcément très facile à trouver d'occasion. Et avec ton godet, il faut aussi rappuyer derrière ? Non, il y a deux roues qui le font. Il y a des roues tasseuses. Alors, la planteuse à godet, le truc, si vous voulez, c'est que normalement, c'est fait pour du sol bien mouliné. Et quand la planteuse travaille dans des sols moulinés, vous avez bien les cinq faces de votre mode carré qui sont en contact avec le sol. Avec des sols vivants, en fait, généralement, vous n'avez que la face du fond et une ou deux faces des côtés qui sont en contact avec le sol. Et vous avez souvent deux faces qui ne sont pas en contact avec le sol. Mais en fait, trois faces, ça suffit. Parce que comme vous avez la paille qui est très peu bouleversée et qui est dessus, ça ne sèche pas. Donc, les repiquages d'été, vous êtes obligés d'arroser. Mais nous, tout ce qui est repiquage de printemps, on a toujours une petite drache. Les sols sont humides. Ça se passe très bien. Si votre sol est humide, en fait, très rapidement, les poireaux, dans le type de sol qu'on a, en fait, le développement racinaire des plants est extrêmement rapide. Ça fait, dès les premiers jours, enfin, dès le premier jour, vous avez deux centimètres de racines qui se refont. Comment tu sais si tu peux planter ? Si tu peux planter ? Le sol doit être essuyé. Tu vois, c'est ça. Ah, bah ça, après, c'est ça, c'est toi qui sais, c'est toi le maraîcher. Oui, mais... Oui, mais... Sauf parce qu'elle a quand même un niveau d'eau qui peut être haut, ça. Oui, mais tu peux. Le problème, c'est le trop sec, c'est pas le trop d'eau. Sauf si c'est le niveau de l'ana. Ah oui, bah si t'es dans un marécage, à ce moment-là, il faut commencer à agir. Non, on fait pas du maraîchage dans les marigots, il faut un peu drainer. Ça n'agit pas rien. Mais normalement, si tu veux, dans un sol vivant où il n'y a pas des nappes d'eau à 10 centimètres, tu plantes n'importe quand. Notre problème, c'est quand c'est un peu trop sec, il faut revenir mettre un peu d'eau. Mais on n'a pas du tout les problèmes de ressuyage qu'on a en maraîchage traditionnel. Les sols argileux, trop lourds, ou ça ne veut pas se ressécher, en fait, on s'en fout. Parce que comme on ne travaille pas les sols, si tu veux, là, c'est juste un godet qui s'enfonce, donc tu ne vas pas abîmer trop ton sol. Tu mets ta mode, ça se démerde. Il faut faire confiance aux racines. S'il y a à bouffer dans le sol, elles vont aller le chercher, t'inquiète pas. Si souvent, tu as des problèmes d'enracinement, c'est qu'il n'y a pas à bouffer. Alors après, tu peux avoir des problèmes de lissage, etc. Mais globalement, ça se passe bien. Parce que tu as une forte porosité dans ton sol aussi. Voilà. Ok, donc ça, c'est tout ce qui est travail en injection. Oui, vas-y, vas-y. Je reviens là-dessus, c'est quand même plutôt prévu pour les terrains sableux. Oui. Et il vaut mieux que le terrain soit bien trempé. Bien humide, sinon ça tire sur les gueules de la machine. Oui, d'accord. Il faut des machines un peu robustes. Le chasse-débris que je vous présente, je l'ai conçu après une très longue cogitation de plusieurs années où j'ai essayé tous les chasse-débris possibles et imaginables pour essayer de planter des trucs dans la paille. Le truc, c'est que quasi tous les chasse-débris qu'on a sur le marché ne sont pas trop adaptés. Je ne vais pas vous réexpliquer toute ma cogitation parce que ça a duré longtemps. Il y a beaucoup de détails. Mais j'ai essayé beaucoup de choses. Les chasse-débris en étoile, les trucs qui coupent, des traînées des chaînes, des bidules. J'ai essayé plein de choses. À un moment donné, ça m'est venu à l'évidence que soit on réduisait les brins au maximum en les broyant très fins et à ce moment-là, il n'y avait plus de problème de foisonnement et de borrage. Soit il fallait un outil animé qui chasse la paille. C'est très dur à découper, c'est de la paille. Tout ce qui est chasse-débris en étoile prend appui dans le sol et ça bouleverse le sol, ça fait germer des trucs. Donc à un moment donné, il fallait un outil. Il faut comprendre que nous, on est en bio. Beaucoup de techniques que vous allez voir en semi-direct conventionnel, il ne faut pas oublier qu'il y a un petit coup de gingin après pour nettoyer. Nous, on va avoir une exigence dans le non-bouleversement du sol qu'il va falloir monter plus haut. Il ne faut pas toucher les sols. Dès que vous touchez les sols, ça germe. Donc vous, si vraiment vous voulez sortir du chantier des herbages, il faut toucher le moins possible technologie strip-teal, ça peut avoir son utilité, mais méfiez-vous-en. Tout ce qui est travail du sol sur la ligne avec des chasses-débris en étoile, des machins. Alors ça peut réchauffer les sols, ça peut permettre de faire des semis, mais attention, vous risquez d'avoir des problèmes de germination. Là, les copains dans le Finistère, ils étaient partis sur un strip-teal et puis au final, ils ont retiré quasiment tous les éléments qui gratouillent. Ils ont juste gardé un disque, un socle ouvreur et ils mettent les graines là-dedans et après on n'y touche plus. Alors je ne dis pas qu'il faut se méfier de tous les outils qui vont gratouiller en surface, ça peut vous faire germer des choses. Tout ça est à retester. Et donc typiquement, le strip-teal, c'était un truc développé par les conventionnels où par-dessus, ils revenaient désherber sur la ligne de travail du sol. Et donc nous, on ne peut pas trop... Enfin, si vous êtes labellisé bio, vous ne pouvez pas jouer à ça. Et en plus, on voit que techniquement, on peut trouver des moyens de très peu toucher le sol et de ne pas avoir besoin de faire de désherbage d'appoint. Et donc, ce chasse-débris-là, pourrait probablement être adapté, je ne l'ai pas encore fait, personne ne l'a encore fait, sur des planteuses traditionnelles qui ouvrent des sillons dans le sol pour mettre de la racine nue ou des choses comme ça. Donc sur une super-préfère ou un bazar comme ça, probablement qu'il va falloir la renforcer un peu, la super-préfère, ou travailler un peu le socle pour que ça ouvre moins large et que ça coupe bien. Parce que les sols vivants sont plus fermes. Ce n'est pas de la semoule. Donc ça ne rentre pas comme ça dedans. Mais ce chasse-débris-là peut être adapté à la plupart des outils en ligne traditionnels. Voilà. Donc tout ça est à tester, mais c'est un modèle de chasse-débris qui fonctionne pas mal. Il faut une prise continue en hydraulique, enfin il faut un débit continu en hydraulique sur le tracteur. Et ça, il n'y a pas forcément sur les vieilles machines, mais ça s'adapte avec des distributeurs, tout ça. Après, vous avez les modèles manuels. C'est les cannes à planter. Vous mettez les mottes en haut. Bon, voilà. Ce n'est pas super courant, mais ça peut éviter de se faire trop mal au dos. Ça peut être pas mal. Ce qui est un peu con avec cette machine, c'est que c'est bien d'être deux. Il y en a un qui plante, il y en a un qui met la motte, un qui plante, un qui met la motte, etc. Donc pour des petites plantations sous serre ou dans des raccoings, ça peut être utile. C'est souvent des cannes forestières pour planter du plan d'arbre en forêt. Donc vous avez quelques marques dans le matériel forestier. Vous trouvez ça, c'est très robuste. C'est des outils tout-terrain, c'est très robuste. Voilà. Alors ça, c'est des modèles de cannes à semé. Donc celle-là, vous pouvez la trouver dans le commerce. C'est Terratech qui fabrique ça. Donc semé, de la graine pour le coup, pas de la motte. Donc en bas à droite, ça c'est de la canne à semé directe traditionnelle fabriquée en Amérique du Sud. Ça s'appelle un Tico-Tico. Si vous en voulez, je connais quelqu'un qui peut vous en revendre quelques modèles. C'est Ulrich Schreyer de la société Coding. Il en avait commandé un petit stock d'Amérique du Sud. Il doit lui en rester quelques-uns de venir du Brésil. Des trucs faits main. Ça permet de semer, je dirais, de la grosse graine. Une fèvre ou un machin dans un couvert, ça fait le boulot. Dans un paillage de 5 cm, ça ne marche pas. Il y a trop de paille. Mais dans un couvert végétal, ça va faire votre boulot. Vous plantez, vous enfoncez le truc, que vous resserrez les deux côtés, et ça fait tomber une graine dans le trou. Après, vous marchez dessus et ça sème la graine. Tu peux mettre ton engrais avec ? Il y a des modèles où il y a deux cases, on peut mettre de l'engrais. Ça, c'est les choses qui existent. Le problème, c'est que c'est très peu courant dans le commerce. On sait que ça existe. Celle-là, elle fonctionne ? Celle-là, elle fonctionne. Pareil, pour du poids, de la fèvre, de la fève, du bulle, de la toute petite bulbille, ça passerait. Ce modèle-là, il est un peu couillon par rapport au Tico-Tico. Non, je n'ai pas essayé. C'est que tu n'as pas de réservoir là-dessus. Il faut mettre les trucs un un. Alors que le Tico-Tico, il était fabriqué pour avoir un réservoir et puis il n'était pas obligé de remettre ta graine. En haut, là, c'est un truc qui vient de Thaïlande. C'est totalement introuvable aussi, mais il y avait une université qui avait développé un plan de R&D pour fabriquer des cannes à planter. Ils en avaient fait 3-4 modèles, des cannes à semer plutôt. Ils en avaient fait 3-4 modèles avec un réservoir de graines et tout. Ça avait l'air d'être opérationnel. Le problème, c'est qu'ils parlent thaïlandais. Alors moi, aller commander en Thaïlande des trucs, c'est compliqué. C'est totalement introuvable et on sait que ça existe. C'est-à-dire qu'en fait, si un jour, on se sort un peu les doigts, on va réussir à fabriquer des choses qui feront le boulot. Mais encore, c'est pour les graines d'une relativement grosse taille. On ne sème pas de la carotte avec ça. La carotte, tout de suite, on a un problème de lit de semence. Il faut qu'on soit beaucoup plus précis dans l'implantation de la graine. Alors nous, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de légumes à grosses graines. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas beaucoup de maïs, de la fève, on en fait, mais pas tant, etc. Alors qu'il y a des pays, ils ont beaucoup plus de culture avec de la grosse graine et ça, ça leur est très utile. Alors ça, c'est aussi... Alors là, je vous montre des trucs qui ne sont pas achetables, mais en fait, c'est pour vous dire que peut-être dans un futur proche... Alors ça, c'est des trucs chinois. Ça, c'est comme la canne à planter, sauf que c'est une roue, les grosses roues multicolores, c'est des trucs chinois. On a voulu en commander, mais le problème, c'est qu'il faut en commander au moins une dizaine ou une vingtaine pour que ça soit rentable de commander le truc parce que sinon, la roue, elle vous finit par vous coûter 2500 euros, ça fait un peu cher. Mais il y en a plein en Chine. J'ai vu des photos, il y en avait des hangars avec 10 000 dedans. Donc il y en a plein en Chine si on veut, on peut en acheter. Et parce que les Chinois, quand ils lancent l'industrie, là-bas, ils ont des très très gros programmes de semis directs. C'est des budgets de recherche spatiale, si vous voulez, ça se compte en dizaines de milliards de dollars. Reforestation, développement de semoire à semis directs, tout ça, ils y vont fort. Et donc là, c'est aussi plutôt pour les grosses graines. Ça va s'arrêter à un millimètre et demi de diamètre. Oui, c'est ça, tu as les graines dans le réservoir et ça se défile. Et puis tu peux régler suivant ta roue les distances de semis et tout ça. Et ça, c'était les ancêtres de ces modèles-là. Tout ça, c'est des trucs qui ont plus ou moins été développés en partenariat avec la FAO, qui avaient aussi des programmes de semis directs. Ils ont, sur leur site internet, la FAO, ils ont une espèce d'annuaire de toutes les technologies à semis directs. Ça va de la roue comme ça au semoire de 45 mètres de large, si vous voulez. Vous avez vraiment tout. Du gigantisme absurde, la petite roulette, la petite canne à semé. Il n'y a pas encore le bâton fouisseur, mais presque. Ils ont fait un catalogue avec tout ce qu'on pouvait trouver. Le truc, c'est que c'est très difficile à obtenir parce que c'est à l'autre bout du monde, ils ne parlent pas la même langue et puis il faut le faire venir. On pouvait y aller en voyage et le démonter, le mettre dans le... Là, on irait en Chine, on pourrait acheter ça, on aurait rentré ça dans la valise et puis le ramener. Il fallait en Chine. Mais ça, si demain, on est 20 à vouloir en acheter une pour essayer, ça coûte 200-300 balles, on peut commander. Le truc, c'est qu'il faut acheter un mètre carré dans un bateau et puis ça coûte cher. Donc il faut au moins qu'on avait voulu acheter ça et puis comme personne, on avait lancé un appel mais pas grand monde n'avait répondu donc on a laissé tomber. Bon, mais c'est des choses qui sont envisageables. Donc outils d'implantation, grosso modo aujourd'hui, ce qu'on a, c'est planteuse à godet, poinçonneuse, allez, il y a les chaussures plantoirs, est-ce qu'on en a la photo ? Non, pas par là, bon tant pis. C'est un collègue qui a fabriqué des chaussures avec deux plantoirs dessous et comme ça, il fait les pré-trous et puis il met les patates dans les trous. Pourquoi ? Vous n'avez pas de pluviométrie donc vous n'avez pas de perte de porosité. C'est là que vous aurez le moins le problème de compaction des sols. D'accord ? Donc ça se passe toujours beaucoup mieux sous serre. Vous avez moins de problèmes de limaces, etc. Globalement, ça se passe bien sous serre et en plus, vous avez un chiffre d'affaires en mètre carré qui est plus important sous serre donc vous pouvez plus facilement rentabiliser vos intrants massifs pour redémarrer vos sols. Avec l'aspersion en haut ? Non, goutte à goutte. Aspersion, tu mouilles ton paillage et après, tu as un magnifique radiateur à humidité dont tu n'arrives pas à te débarrasser. L'aspersion peut peut-être servir pour la gestion des acariens l'été pour humidifier un peu toute l'affaire. Je n'ai jamais essayé, je ne sais pas. Ça amène assez d'eau le goutte à goutte pour la vie du sol partout ? Alors, ça a tendance, il faut les serrer. Il faut serrer tes goutte à goutte et globalement, on a des cônes de dispersion qui sont plus faibles parce qu'on est en sol vivant. En gros, l'eau à la flotte, elle trouve les galeries de verre de terre. Mais encore une fois, on a des zones un peu sèches entre les gouttes à goutte mais on n'a pas de problème de développement racinaire parce que les racines s'enfoncent, elles ont un volume de sol beaucoup plus important à explorer parce que galeries de verre de terre, porosité, etc. Globalement, on voit que les sols ne sèchent pas à l'endroit mais on n'a pas de problème de production et ça pousse. En fait, les verres de terre vont se concentrer là où il y a de l'eau et ça se passe. La paille va rester plus longtemps à l'endroit ? Oui, ça pourrit moins vite. Par contre, l'hiver, souvent, ta serre est humide et comme il fait plus chaud, elle se met à pourrir très vite l'hiver. Donc grosso modo, ça pourrit un peu moins vite mais l'hiver, ça se met à pourrir plus vite parce qu'il fait plus chaud alors que dehors, elle va pourrir lentement parce qu'il fait froid. Donc, irrigation goutte à goutte serrée, on peut peut-être même descendre à 20 cm sur 20 cm mais après, c'est un peu chiant parce qu'on se retrouve avec une armada de goutte à goutte. Donc là, en fait, l'irrigation, c'est un petit peu compliqué à gérer. on n'a pas trouvé le bon mode pratique, efficace pour que nos sols restent bien humides comme on voudrait. On ne sait pas trop mais globalement, au goutte à goutte, ça marche et l'aspersion, si vous faites de l'aspersion, il faut en mettre beaucoup d'eau d'un coup pour que ça traverse le paillage mais si vous faites des aspersions régulières, en fait, tout ce que vous faites, c'est mouiller votre paille et après, vous avez de l'humidité puis que ça va en faire. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, l'implantation, ça se fait avec des itiner tout à fait classiques, repiquage de motte, semi, machin, machin. On peut récupérer l'eau, nanana, porosité stable parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc, je vous disais, attention aux primeurs, on a des serres plus froides, donc notamment les gelées tardives sous serre, elles arrivent plus tard. Nous, au début, on était surpris parce qu'on avait des gelées tardives en mai sous la serre, on ne comprenait pas alors que les collègues ne l'avaient pas. C'est le sol de votre serre qui fait l'inertie thermique et qui empêche les gelées sous serre, sauf que vous avez mis un paillage, donc vous empêchez le sol de se réchauffer et vous l'empêchez de relarguer de la chaleur la nuit. Donc, en fait, c'est le sol qui fait l'inertie thermique de votre serre. Comme vous avez empêché ce phénomène-là, vous risquez d'avoir des gelées tardives plus importantes. Peut-être qu'ici, je ne sais pas si vous en avez de la gelée tardive en mai. Oui, voilà. Et donc, normalement, vous devriez être beaucoup plus sensible avec des serres à sol paillé. En tout cas, nous, on en a dans notre coin et c'est pour ça qu'on a investi dans une double paroi gonflable avec des ouvrants automatiques, plus de l'inertie avec des bidons de flotte dedans. Donc, on ne sait pas ce qui joue vraiment, mais en gros, on a fait tout ça et on a réussi à ne plus avoir de gelées tardives à partir de mars. Ça se passe beaucoup mieux. Mais on se méfie quand même parce qu'on a quand même un gros facteur d'inertie qui est le sol qui ne fonctionne plus. Donc, un itinéraire assez simple de patates en... Alors ça, c'est de la patate primeur, mais le truc, c'est que c'est fait en Bretagne. Attention, tout le monde ne peut pas faire ça. Là-bas, ils ne gèlent pas et il y a un climat très doux l'hiver. Donc, en gros, ils ont bâché durant l'hiver. Tout a crevé, ça a défolié, ça a détruit les trucs. On pose les patates, on paille par-dessus, on récolte. Donc ça, ça marche là-bas, mais attention, si vous êtes dans des zones plus froides, ça aura vachement de mal à sortir et vos primeurs risquent d'être un peu longues à sortir. Donc, vous pouvez peut-être faire cet itinéraire avec 5 cm de compost par-dessus. Ou de la paille et de la bâche. Ils ne peuvent pas faire « Ah, c'est ça, le plantoir, la chaussure plantoire. » Il y en a qui ont des idées. Non, mais c'est pratique, ça marche. Il faut… Surtout que du coup, il pose ses patates dans les trous ou même pas, il rebouche ni rien. Non, il ne fait rien. Ça va super le temps. Il fait ses trous, il met les patates dans les trous et puis ça se démerde. On n'en fera pas 5 hectares comme ça, mais sur le principe de la poinçonneuse, c'est simple. Donc, si on était un peu des merdards en mécanique, on pourrait fabriquer une poinçonneuse qui met la patate dans le trou et on n'en parle plus. À mon avis, on devrait réussir à faire des choses comme ça en synchronisant un peu les bazar. Bon, mais là, il faudrait un bon mécano et un peu de temps et un peu de pognon pour faire ça. Bon. Oui, oui, ça marche aussi. Après, tu as plus de problèmes de verdissement que des compromis. Alors là, on a mis ce petit commentaire qui n'a pas grand-chose à faire là, mais ce n'est pas grave. C'est qu'en fait, ce collègue là, Brice, en fait, lui, il est en train de mettre en route son système et il n'a que du fumier de centre équestre pour redémarrer ses sols. Et donc, au début, on s'est posé la question est-ce qu'il faut le mettre en surface, en profondeur, nanana, je dis, ben, c'est pas compliqué, tu en prends 20 cm, tu l'intègres et puis, je pense que ça va mieux marcher et sur un petit bout de planche, tu ne l'intègres pas. Bon, le résultat était clair, là où c'était intégré, on avait un magnifique sol décompacté avec beaucoup d'activités fongiques et de stabilisation, là où il a mis qu'il est en surface, dessous, ça s'est compacté, ça a fait des briques. Et ça n'a surtout pas du tout poussé parce qu'on est parti, on a perdu notre porosité mécanique en un an, c'est la Bretagne, ça pleut et c'est des sols argileux qui fondent rapidement. Et donc, lui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas tout l'outillage pour mener des itinéraires sans trarer du sol. Il n'aime pas trop mettre des bâches plastiques, il ne veut pas trop. Et par contre, il a beaucoup, beaucoup de fumier d'élevage de centre équestre à disposition. Donc, pour l'instant, là, ces deux dernières années, ce qu'il a fait, c'est que l'hiver, deux années de suite, il a réintégré 20 cm de fumier dans son sol. Alors, c'est du fumier pailleux, donc ça fait quand même une fin d'azote qui dure deux mois. Mais comme il fait ça l'hiver, en fait, il s'en fout au printemps, ça redémarre bien. Et comme on a une fin d'azote, globalement, on n'a pas de perte par lessivage, si vous voulez. tant que vous avez une fin d'azote, ça veut dire que tout l'azote est immobilisé sous forme organique, même si c'est des champignons et que c'est assez fragile. Et en fait, vous n'avez pas de lessivage. Encore une fois, c'est des questions, je vous disais, de structures carbonées. Quand votre azote, il est piégé dans des structures carbonées, vous avez peu de lessivage. Alors, est-ce que c'est peu ou pas, ou pas du tout ? Ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'on creuse un petit peu. Mais globalement, on peut imaginer que si vous avez une fin d'azote, vous avez peu de lessivage. Et donc, pour l'instant, ce qu'il fait, c'est qu'il retravaille tous les hivers et il remet de la paille dedans. Ça peut être une technique, le temps que vous fassiez vos transitions. Donc, tous les ans, il restabilise son sol avec des apports de paille. Et il a des très, très beaux sols tous les printemps. Ça, il a vraiment une bonne tête. Donc, la pomme de terre, aujourd'hui, on est en train de travailler avec notamment des collègues légumiers qui se mettent au semis direct. Et ils ont ce problème, c'est que dans leurs itinéraires, ils ont, eux, deux cultures qui posent beaucoup de problèmes, c'est la pomme de terre et la betterave parce que beaucoup de travail du sol et pas de production de biomasse. Donc, comme eux, ils ne peuvent pas se permettre les intrants que nous on fait, ils doivent produire la biomasse in situ et donc, ils sont embêtés avec leur production de, avec leur culture, betterave, patate dans l'itinéraire parce que, donc, je vous dis, beaucoup de travail du sol, faible production de biomasse. Donc, en fait, ça détruit tout le travail qu'ils font en semis direct sur leur céréale. Donc, ils sont venus me voir, on a commencé à travailler ensemble et ils m'ont dit, bah toi, qu'est-ce que dans ton réseau vous avez réussi à faire ? Je dis, bah nous, c'est pas compliqué, on balance les patates, on met de la paille par-dessus, ça marche plus ou moins bien, on est en train d'un peu de peaufiner deux, trois trucs. Puis, ils m'ont dit, oui, bon, t'es bien rigolo avec tes machins mais nous, on veut des rendements à 50 tonnes hectares et puis, on veut de la patate super calibrée, sans maladie, pour une verte, rien du tout. Ils font pas de la vente directe, donc, si vous voulez, s'ils amènent des lots avec des patates qui vont pas à l'usine, ils se les gardent, ils vont pas se manger 150 tonnes de patates. Donc, en fait, nous, la plupart, on est en vente directe, donc, on a une exigence de qualité comme pomme de terre qui est beaucoup plus faible. Un trou de limace dans la patate, tout le monde s'en fout. Notre client lambda, il mange ça sans souci. Eux, ils ont un niveau de qualité qui, en plus, c'est des fois un peu délirant. Il faut pas qu'il y ait le moindre champignon, machin, un truc mûche, les champignons sur la patate, un petit peu plus sérieux pour essayer de résoudre le problème. Et je leur ai dit, ben ok, je vais vous faire un itinéraire, vous me donnez un certain nombre de vos patates industrielles, je vais faire mon itinéraire classique et on va juste regarder ce qu'il y a à regarder. Et on va commencer à raisonner, à pousser un peu plus le raisonnement. Donc, en fait, ce qu'on a fait, il y a 15 variétés sur cet essai, dont un certain nombre de pommes de terre industrielles qui servent à faire je sais pas trop quoi d'ailleurs, mais ça a pas l'air très mangeable. En tout cas, pas dans les critères gustatifs de nos clients. Nos clients sont pas exigeants sur l'aspect, mais sur le gustatif, ça c'est clair, le retour il est direct. Oui, ou de la patate à colle à papier peint, donc je sais pas ce que ça fait. Mais c'est pas très bon. Non, il faut voir là, il y a des trucs. Et donc, on a planté toutes les patates et on a observé. Et j'ai discuté avec eux de ce qu'ils avaient besoin, etc. Alors eux, vous comprenez bien qu'ils vont pas pailler 50 hectares de pommes de terre, ça va pas le faire. Parce qu'il leur faudrait des volumes de paille absolument délirants. Donc eux, leur problème, c'est qu'ils ont un risque de verdissement des pommes de terre s'ils enfouissent pas la pomme de terre en profondeur. Et en fait, on a commencé à observer qu'il y avait des pommes de terre dont les tubercules poussaient en profondeur et d'autres qui poussaient plus en hauteur. Donc sur les 15 variétés que j'avais, j'ai observé celles qui poussaient dans le fond et celles qui poussaient au-dessus et celles qui poussaient à l'endroit, dans le même horizon que la pomme de terre mère. On s'est rendu compte qu'il y avait à peu près une variété sur 10 qui allait suffisamment pousser en profondeur pour qu'ils puissent l'utiliser en injectant juste la patate, on va dire, à 4-5 cm dans le sol. Et ensuite, les pommes de terre ne vont pas se développer sur le dessus, elles vont se développer dans le sol. Donc en gros, là je me suis dit c'est simple, il faut juste faire du tri variétal, c'est tout, et ça va résoudre le problème. Ensuite, on a vu que certaines variétés supportaient un peu mieux les sols froids que d'autres. Il n'y avait pas une variabilité énorme mais on voyait que certains avaient les feuillages qui se développaient plus vite que d'autres. Parce que globalement, toutes les pommes de terre poussent doucement parce que les sols sont froids. Et globalement, la patate aime bien les sols chauds. Donc la patate se développe plus doucement mais certaines apprécient mieux le sol froid. Alors en plus, tout ce que je vous raconte, à la fin, le technicien, quand je lui ai fait mon exposé, il m'a dit oui, en fait, tout ce que tu as dit, c'est vrai, regarde, j'ai les fiches avec toutes les caractéristiques des patates, ça ressemble à ça. Il nous a dit oui, tous les chiffres, on les a et c'est ce que tu dis, c'est à peu près ça, c'est ce que tu avais observé, c'est à peu près dans les clous. Donc en fait, ils le savent tout ça mais ils n'avaient jamais pensé que ça pouvait être utile alors que ça s'est marqué sur leur fiche technique. En fait, ils s'en servent mais pour d'autres choses quand même. Et donc, il y a des pommes de terre qui supportent un peu mieux les sols froids et donc il va falloir aussi trier des pommes de terre qui supportent un peu mieux les sols froids. Et à un moment donné, on a eu un petit souci, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a des pommes de terre industrielles qui n'étaient pas identifiées par l'activité biologique du sol comme étant des pommes de terre. Mais comme de la matière organique morte, on va dire en gros, elles venaient bouffer les patates comme si c'était un truc pourri. Moi, je caricature le propos mais en gros, c'est ça, c'est qu'on voit qu'il y a des pommes de terre qui arrivent à se défendre de toute l'activité biologique du sol donc tous les champignons décomposeurs, les colamboles, les acariens, les limaces et tout le bazar et vous avez d'autres variétés, vous les mettez dans le sol alors là, tout le monde vient se goinfrer et les bouffer. Mais là, deux planches côte à côte, juste la variété, c'est pas la même, il y en a une, elle est toute propre et l'autre, c'est un gruyère. Et donc là encore, on a vu qu'il suffisait de faire du tri variétal et ça faisait le boulot. Donc je leur ai présenté ce travail et puis je leur ai dit c'est très simple en fait, eux, ils veulent faire de la patate, il faut qu'ils enfoncent la patate un peu dans le sol, qu'elle pousse dans profondeur et puis qu'ils aient des patates qui ne soient pas trop appétantes pour les limaces, pour toute l'activité biologique du sol et qui supportent à peu près les sols froids pour pousser correctement. La réponse a été bah oui, tiens, c'est pas con ton truc, c'est ça qu'on va faire. Donc globalement, c'est dans ce sens-là que va s'orienter le travail, il y aura peut-être d'autres réflexions sur les couverts végétaux qu'on va intégrer par-dessus, on va faire des trucs, mais voilà l'axe de travail principal, en gros, c'est que vous devez essayer des variétés de pommes de terre et voir celles qui se comportent le mieux. Parce qu'en fait, on a une grosse variabilité de réponse sur ce genre d'itinéraire technique. Donc il faut trouver plein de variétés, tout ce qui traîne et puis les essayer. C'est aussi simple que ça, il y a une variabilité de réponse, donc vous allez trouver vos variétés dans votre climat, dans votre contexte. Et ensuite, les producteurs de patates officiellement vont vous dire qu'il ne faut pas le faire, mais officieusement, ils m'ont dit au bout du champ, oui, oui, t'as raison, c'est ça qu'il faut faire. Vous devez faire votre plan. Voilà. Votre plan de pommes de terre. Parce qu'en fait, officiellement, tout ce qui est épigénétique, tout ça, ça n'existe pas, mais en fait, tout le monde sait que ça existe et votre pomme de terre va s'adapter, son système immunitaire va s'adapter au sol. Et c'est les producteurs des techniciens de patates qui m'ont dit, ils m'ont dit, oui, ça marche, on le sait, parce qu'ils font les trucs. Donc c'est ça qu'il faut faire. Vous devez faire votre plan et probablement que les premières années, vous aurez des virus et des maladies dans votre plan de patates et probablement que dans les années qui suivent, ça va disparaître. Donc si vous voulez quand même une production d'une bonne qualité, vous achetez du plan vous avez une bonne adaptation et un assainissement des cultivars. D'accord ? Donc il faut en acheter pour assurer la production si besoin, mais il faut lancer ce travail d'expérimentation, de reproduire notre propre plan dans un coin de la parcelle pour avoir une chance au bout de quelques années d'adaptation que la patate s'adapte en fait à tout son environnement microbiologique et tout ça, que c'est d'une complexité abominable. Bon, après, voilà, on a des débats, mais ça, il faut essayer, ça va dépendre des contextes. Si on balance la patate à la volée, est-ce que ça marche toujours ? Est-ce qu'il faut l'enfouir un peu ? Est-ce qu'il faut la tasser ? Est-ce qu'il faut la recouvrir un peu avec du compost ? Ben ça, je vous laisse vous débrouiller avec vos matériaux, votre contexte, votre sol, à vous de valider vos itinéraires. Globalement, ça ne marche pas trop mal, mais globalement, les rendements ne sont pas monstrueux. Disons qu'on a des rendements bio assez bons. Allez, on est autour de 25-30 tonnes. Après, c'est variable. Tu vois, moi, l'an dernier, j'ai tout raté, j'ai fait sur les primeurs une moyenne de 50 tonnes hectares. Oui, tu as fait du 50 tonnes. Entre 35 et 60, suivant les points. Voilà. Oui, on peut avoir des très bons résultats. Moi, là, sur trois variétés industrielles, sur une, parce qu'on l'avait mesurée, on a pété les 70 tonnes. Mais bon, c'est des trucs, des patators. Et il y a des variétés qui ont très mal répondu. Tu as trois patates rachitiques nulles. Donc, on a une très, très grosse variabilité de la réponse. Donc, il faut tester tout ça. Alors, itinéraire, petites graines. Là, attention, beaucoup de cogitation. En fait, je vais directement passer à ça. Ça, c'est ce qui marche. Smith carotte, Smith pané, Smith nénien, toutes les petites graines qui nous emmerdent. Ça, c'est sûr, ça marche. Vous mettez un lit de compost et vous utilisez votre vieille ébara. Vous poussez ça là-dedans, un peu d'irrigation, on n'en parle plus. Vous n'avez pas de désherbage, ça bouge très bien. Vous pouvez prendre du compost très composté ou du semi-composté. Ça va faire le boulot aussi. Vous validez un peu en fonction des cultures. Les nitrophiles, il faut que ça soit plutôt bien composté. Les moins nitrophiles, ça marche. Mais en gros, ça, c'est le plus simple, le plus efficace si vous avez une logistique de dépendage de compost et de broyac. D'accord ? Et en fait, c'est extrêmement rapide, pas de mauvaise herbe, vous avez des super résultats et vous remontez vos taux de matière organique d'une manière un peu importante. importante. Alors nous, avec mon frère, on a essayé autre chose pendant des années parce que nous, on voulait à tout prix de la paille. Et donc, en fait, on découpait avec une débroussailleuse la paille, on retirait la paille sur la ligne de semis et soit on mélangeait du compost avec les graines et on venait épandre le compost dans la ligne de semis, soit on mettait la graine et on mettait du compost par-dessus. Ou soit on mettait une petite couche de compost, la graine, et une petite couche de compost. C'est très galère. C'est extrêmement chiant. Sauf qu'encore une fois, quand on a eu fait ça, alors pour faire une planche de 70 mètres, il vous faut deux heures à deux. Sauf que quand vous l'avez fait, comme nous, on a des rendements, tiens là, on avait été combien sur le panais ? On était à 62 tonnes d'hectare commercialisables. Des très beaux panais, 62 tonnes d'hectare. Donc 6,2 kg au mètre carré, vous êtes à 12 euros du mètre carré, même plus que ça, on les vend de 50. Globalement, même vous embêtez deux heures à faire ça à deux, c'est rentable. Et surtout que là, on est sur des itinéraires. Vous voyez, cet itinéraire-là, c'est du radis noir ou du navet, je ne sais pas. Vous avez juste un petit éclaircissage à faire parce que ce n'est pas du semis de précision. Mais voilà, vous avez juste un éclaircissage. Après, pas de désherbage, vous gardez votre fertilité, vous n'avez pas d'arrosage, ça pousse super fort. Donc nous, on a encore gardé cet itinéraire-là sur les carottes parce que c'est encore rentable et puis le panais aussi, on le fait comme ça. Ça n'a pas trouvé autrement, mais bon, c'est un peu l'archéologie du semis direct quand même, il faudrait trouver un peu mieux. Donc, épandre un bon 5 cm de compost et se mettre dedans, c'est beaucoup plus rapide et efficace. Mais si vous n'avez pas toute la manutention de compost ou quoi, ça, ça fonctionne. Voilà. Et tu mets, une fois que ça germait et que tu as éclairci, tu ne mets rien par-dessus ? Non, non. Qu'est-ce que tu veux vous en mettre ? Tu desites ? Oui, non, parce qu'en fait, si tu veux, tu ouvres ta paille, donc tu retires ton mulch et là, tu as des risques de germination de graines. Mais en fait, tu remets une petite couche de compost qui refait un mulch. Et ça re-isole, ça refait un stabilisant. Et sur l'itinéraire où tu mets les 5 cm de compost, non, non, juste tu sèmes dans ton compost. Parce que les 5 cm de compost, pareil, ça fait un isolant, ça fait un mulch, c'est de la matière carbonée, donc tu n'as pas de nitrophile qui germe, etc. En fait, la lumière, c'est assez rapide, si vous voulez. Dès que vous mettez votre sol à nu, en 24-48 heures, vous avez déjà les graines qui se mettent à germer. Et c'est très rapide. Parce que, ça, c'est des débats à rallonge. Les paramètres de levée de dormance des graines, c'est abominablement compliqué. D'ailleurs, il y a très peu de littérature dessus. On trouve des concepts dans certains bouquins, des gens qui ont essayé de creuser, mais c'est vraiment très compliqué. Donc la règle, c'est beaucoup de matière carbonée, on isole, et ça marche très bien. La couche de compost que tu mets, c'est combien ? 3 cm, 4 cm. Tu peux en mettre 5 si tu veux. C'est un peu chiant, pour faire une planche comme ça, il te faut 200 litres de compost que tu mélanges à la main ou tu mets la graine, on s'emmerde bien. Mais le truc, c'est quand on s'est lancé, il nous fallait des itinéraires techniques, des itinéraires techniques sans travail du sol. Et donc on a développé ce truc, j'ai essayé de le mécaniser et j'ai un proto de chasse-débris qui me semble assez prometteur, mais ça fait deux ans qu'il est prometteur, donc à chaque fois que je le modifie, il y a toujours un truc qui déconne. Là je pense que j'y suis bientôt arrivé, mais comme je suis en train de vous faire des formations, je n'ai pas le temps d'y retravailler. Donc ça, c'est tout ce que technologie de semi-direct grande culture qui peut servir pour se mettre dans du couvert végétal, qui a été roulé au stade floraison, qui a été ronde-dopée ou qui a été défoliée avec une bâche, c'est-à-dire que vous avez un couvert végétal, vous le roulez, vous mettez une bâche dessus, il défolie, il meurt si c'est de la noël ou de la bise annuelle. Et là-dedans, après vous pouvez utiliser tout ce panel de technologie que vous trouvez en semi-direct. Les disques ouvreurs, nanana, donc une fois, je vous le dis, le problème des disques ouvreurs c'est que ce n'est pas capable de couper un paillage de paille de blé de 5 cm. Ça ne marche pas, c'est trop dur. Par contre, si c'est du verre, si c'est du couvert vert qui a juste été roulé et tous les brins sont dans le bon sens, parce que votre planche, vous roulez tous les brins dans le même sens, vous pouvez passer un disque entre tout ça. Voir même, en fait, un socle très fin, ça peut passer. D'accord ? Parce que toutes les fibres sont dans le même sens et donc ça va se faufiler entre tout ça. Il y en a une technologie assez compliquée, il y a un truc qui a été assez prometteur quelques années, c'est le système développé par le Sémagreff. Alors vous voyez, c'est un disque qui est légèrement incliné avec un cône qui permet de régler la profondeur. Alors c'était intéressant parce qu'il n'y avait pas besoin de mettre de poids dessus du fait que le cône était incliné, il cherchait toujours à s'enfoncer dans le sol et donc on avait un cône qui empêchait que ça s'enfonce trop. C'était assez prometteur parce que c'était énergétiquement très économe, en puissance, c'était assez économique. Le problème, c'est qu'en fait, vous ouvriez votre sillon sur le côté, on mettait la graine dans le sillon mais en fait, il n'arrivait pas à ressortir tout droit. Et oui, parce qu'en fait, la graine, quand on fait un sillon, on la met dedans, elle sort tout droit. Et comme là, on faisait un sillon sur le côté, on injectait la graine sur le côté, elle n'arrivait pas à sortir. Donc ce truc-là, si vous en entendez parler, ça ne marche pas super tip-top. Et en fait, il y a une boîte dans le sud qui s'appelle Oranzan, parce que je fais de la veille technologique sur tout ça, je suis abonné à tous les machins, je regarde tout ce qui se fait. Oranzan, qui a modifié le système, alors il l'a incliné mais pas trop et donc ça marche à peu près. Et donc aujourd'hui, on a des semoires à semi-direct français, monsieur, qui marchent relativement bien et qui sont très économiques en énergie. Donc tout ça, ça peut passer sur de la prairie, sur du couvert permanent, sur du couvert végétal roulé, mais ça ne marchera pas dans des gros paillages. Donc une piste de réflexion très importante, très intéressante, c'est le semi-à-la-volée. Puisqu'en fait, à un moment donné, on a commencé à avoir marre de se prendre la tête avec tous ces outils ouvreurs, chasse-débris, machin-dalin, et on a commencé à se dire bon allez, avant de s'embêter avec ça et de vouloir à tout prix tout sécuriser, on va faire plein d'essais de semi-à-la-volée et puis déjà, toutes les cultures qui vont marcher à la volée, on ne va plus s'embêter avec des semoires et des machins. Et en fait, il y a pas mal de trucs qui marchent. Donc un itinéraire qui marche bien sur les crucifères et tout ce qui est grosses graines, c'est que vous avez votre paillage pas trop épais pour le coup que vous avez relevé et que votre planche elle est propre dessous et tout ça. Vous avez réduit un peu la longueur des brins, vous balancez vos graines, vous passez un coup de broyeur et c'est tout. Voilà. Donc il faut que votre paillage soit pas trop épais, c'est-à-dire qu'on est dans moins de 5 cm, on est autour de 3 cm, la moitié. Vous balancez vos graines et en fait, alors ce qui se passe c'est qu'il faut mettre beaucoup plus de graines, ça c'est à vous de valider le truc parce que vous avez une partie des graines qui germent pas parce qu'elles se retrouvent pas bien positionnées au bon endroit. Donc vous mettez x2, x3 de graines, d'accord ? Il vaut mieux en mettre un peu plus et avoir besoin d'éclaircir après parce qu'il y en a trop que d'en mettre pas assez et puis de perdre de la place. Après c'est vous qui gérez votre H1000 Blic. Mais en gros vous balancez plein de graines, la graine c'est pas non plus ce que ça coûte. Vous passez un coup de broyeur et donc globalement cette année on a fait des essais sur crucifères, ça marche bien. On a fait des essais sur grosses graines, ça marche bien. Donc bon, encore une fois, revalidez dans vos conditions avec vos températures de sol, ça va pas marcher à toutes les saisons. Donc il faudrait tester tout ça. Là pour l'instant on a fait quelques essais qui ont marché, il y en a quelques-uns qui ont pas trop bien marché mais des fois c'est parce qu'il y avait trop de paille. Donc c'est le problème dès qu'il y a trop de paille si vous voulez la petite graine de radis elle arrive pas à traverser 5 cm de paille qui sont collées par les champignons. Ça marche pas. Donc il en faut pas trop épais. Vous pouvez faire aussi cet itinéraire là. Là on l'avait fait sur de l'oignon cette année donc je vous montrerai l'itinéraire d'oignon après. A la fin des oignons il nous restait une petite couche de paille de 3 cm. C'était assez propre. On avait une mauvaise herbe tous les mètres carrés donc on a dû retirer ça. J'ai balancé plein de graines de mâche. J'ai passé un coup de broyeur et j'ai eu 3 planches de mâche magnifiques à rien foutre. Alors que d'habitude il fallait dépailler, mettre la mâche, remettre du compost, des machins. Donc nickel. Ça marche avec le crucifère, les grosses graines, la mâche, tout ce qui va être graines un petit peu grosses. Alors pas grosses grosses mais si vous voulez ça a assez mal marché avec la carotte parce que c'est vraiment faiblard en termes de réserve nutritive. L'inconvénient de cet itinéraire c'est que globalement vous n'avez pas beaucoup épée de paille et donc vous avez quand même pas mal de germination dedans. Donc après c'est à vous de gérer ça. Comment le désherbe, etc. Alors c'est bien pour les cultures courtes. Les cultures courtes, radis, du navet, c'est pas très long, du radis noir. Si vous commencez à essayer de semer des trucs un peu plus long un panais c'est une graine assez grosse ça pourrait le faire mais c'est un cycle de développement très long. Donc là vous allez avoir une concurrence mauvaise herbe avec votre plante qui est un peu trop compliquée. Il va falloir venir tout désherber. Donc c'est bien pour les cultures courtes. Parce qu'en fait vous avez votre plante qui pousse, les mauvais herbes qui poussent mais une fois que vous avez récolté votre truc vous mettez un coup de bâche et puis c'est bon. Le problème de cet itinéraire aussi c'est que si par exemple vous avez une levée de rumex là vous arrêtez tout de suite. Parce que le rumex même si votre navet il met que deux mois à pousser le rumex il est déjà gros comme mon petit doigt et puis là vous êtes foutu. Après c'est trois mois de bâchage quatre mois de bâchage pour le détruire. Donc le rumex c'est pas bon il faut faire attention. Quand ça s'est mis dans l'itinéraire c'est de la saloperie. Après vous avez toute la technologie des enrobages de graines vous prenez les graines vous les enrompez dans de la terre et de l'argile donc ça c'est Fukuoka machin. Alors il y a un mec en France il a une boîte je sais plus comment ça s'appelle on n'a pas encore travaillé avec lui mais qui est spécialisé dans l'enrobage des graines l'idée c'est de coller le lit de semence autour de la graine et comme ça quand vous le semez à la volée en fait à la première pluie ou à la première irrigation l'enrobage se charge en eau et même si après il fait sec pendant deux jours la graine elle a le temps de germer et de s'enraciner. Ça ça va plus être utile si vous voulez quand on va faire du couvert végétal qu'on va détruire au stade floraison avancé on va balancer la graine on va rouler ça dessus et ça va germer à travers le couvert voilà tout ça il y a plein de trucs à caler c'est des pistes de réflexion il y a quelques essais qui ont fonctionné tout ça mais il faut retravailler tout ça et c'est pas mal de boulot l'enrobage des graines c'est un peu chiant c'est de la technique faire ça avec des bétonnières des machins on ne va pas tout travailler mais je sais qu'en grande culture en tout cas ils travaillent pas mal là dessus parce que ils voient le potentiel de pouvoir se mettre à la volée il y a déjà des gens qui le font si ça vous intéresse il faut regarder une conférence de quelqu'un qui s'appelle Lucien Séguy S-E-G-U-Y c'est un chercheur du CIRAD qui bosse au Brésil qui est un des plus grands spécialistes au monde du semi-direct et lui il vous sème les cultures sur 40 mètres de large avec un dépendant à rang gré donc il en fait 300 hectares par jour en fait c'est des trucs complètement délirants ce qu'il fait mais il y a un gros gros potentiel économique sur les semis à la volée et donc il fait ça et le problème c'est qu'il ne nous donne pas tous ces petits secrets de travail pour sécuriser le semi c'est un peu dommage mais bon on voit qu'il y a un gros potentiel parce que vous imaginez votre paillage là si vous se met à la volée c'est hyper rentable même si vous êtes obligé de faire deux mois de bâchage après pour désherber ça va gagner énormément de temps donc voilà le semi à la volée c'est un gros potentiel donc on se pose encore beaucoup de questions tout n'est pas fait notamment pour la carotte et donc il existe tout un tas de trémies de semi ça c'est un semoir en bas à gauche c'est un semoir en gré tradi ça c'est un truc qui se trouve chez les céréaliers qui font du semi direct c'est en fait quand vous moissonnez votre blé c'est une coupe de moise batte il y a deux petits semoirs de chaque côté de la coupe vous mettez la graine de vos couverts végétaux alors c'est de la petite graine vous pouvez pas se mettre de la févrole ou des machins parce que sinon tous les 200 mètres il faudrait recharger en graine donc c'est pour se mettre de la phacélie ou de la crucifère ou de la moutarde ou des choses comme ça du trèfle donc vous fauchez toute la paille elle est dans la moisse batte en train d'être moulinée vous balancez la graine et ensuite la paille avec le broyeur vous la rebalancez par dessus les graines voilà et ça marche bien et donc ça ça permet pendant la moisson de semer en même temps en même passage et si vous mettez que de la petite graine là-dedans que vous mettez des reos sur votre sur votre distributeur en fait ça le fait très bien voilà je sais plus qui c'est qui fait ça ça doit être des distributeurs et bras après vous pouvez le faire avec des dolins des machins alors je sais pas comment ils ont résolu le problème pour semer sous la moisse batte je me demande s'il n'y en a pas un dessous je ne sais plus ce qu'ils avaient bricolé bon voilà c'est des pistes de réflexion qui sont développées le semis à la volée s'il est maîtrisé c'est quand même là où on a un excellent une excellente performance économique dans l'implantation de la culture les oignons les oignons c'est intéressant alors c'est du repiquage si vous voulez semer vos oignons vous allez retomber dans les mêmes problèmes que le semis de la graine de carotte ça germe lentement c'est à moitié con il suffit que ça a un petit problème ça pousse tout doucement donc c'est compliqué de semer de l'oignon dans des paillages etc donc si vous voulez semer de l'oignon c'est dans du compost voilà pas grand chose d'autre à vous proposer par contre le repiquage de bulbes il y a des choses intéressantes à faire donc nous je vous disais l'hiver on paille nos planches pendant tout l'hiver les vers de terre ils bossent ils mangent tous les résidus de paille au mois de février au mois de mars on débâche on a des sols tout propres tout grumeleux avec quelques résidus de paille là on vient on plante les bulbes et on paille par dessus alors comme c'est du paillage d'hiver il y a peu de blé qui germe dedans et il y a un fait tout à fait heureux sur cet itinéraire c'est que la limace n'aime pas l'allium mais elle aime bien le blé et elle aime bien les mauvaises herbes donc en fait on ne met surtout pas d'antilimace sur les itinéraires allium c'est la limace qui vous nettoie tout et donc là vous avez encore un itinéraire zéro désherbage qui est assez intéressant sauf cet hiver parce que tout le blé a germé parce qu'il faisait bon mais on attend de voir la limace elle a l'air d'en bouffer pas mal et donc on pose les bulbes le cul dans la terre et on paille par dessus et c'est tout ce qu'on fait et là vous pouvez pailler assez épais un bon 5 cm parce qu'en fait les bulbes on ne s'en rend pas compte mais c'est quand même une graine énorme il y a beaucoup de réserves nutritives et c'est capable de traverser des paillages d'une grosse épaisseur donc on a fait ça pendant 5 ans alors au début on mettait les bulbes à 20-20 après on est descendu à 10-20 et maintenant on va descendre à 10-10 en termes de densité notamment sur les oignons parce qu'en fait on peut densifier on peut densifier ça pousse ça pousse sur les oignons on a des rendements complètement débiles là sur un essai on était à 8 kg au mètre carré ça fait vraiment un tapis d'oignons et on peut encore monter l'échalote ça répond très très bien aussi là ça répond moins bien nous on était sur du rose de l'autrec donc là on va essayer cette année 6 ou 7 variétés autre 6 ou 7 nouvelles variétés le rose c'est pour le sud c'est ça on a fait des essais oui je sais pas trop c'est ce qui réagit moins bien ouais ça réagit moins bien on a acheté d'accord donc nous on a bon il est beau on a des bonnes têtes elles sont comme ça mais c'est pas monstrueux tombe un peu malade enfin mais il est là sauf qu'on a une tête tous les 20 cm nous on a l'impression qu'il dessèche le sol aussi et l'été bon c'est pas top donc là on va essayer plein de nouvelles variétés on va voir si ça se passe mieux toujours est-il que oignons et chalotes ça se passe très bien il y a du tri variétal à faire en fait nous on a des meilleurs résultats sur des variétés population centurion sturon de base vraiment l'oignon de base le jaune tout venant de base ça fonctionne très bien les rouges ça marche pas trop mal là je sais plus comment ils s'appellent on a essayé des trucs hybrides F1 super destroy méga au rendement ça va pas trop bien marcher donc je vous invite à essayer quand même parce qu'une variété fait pas l'autre même en F1 même en tout le reste mais globalement nous c'est avec les variétés population qu'on a eu les meilleurs résultats on en a pas essayé 10 000 on en a essayé 4-5 non mais probablement que ça marche faut tester faut tester les variétés c'est le truc donc très bon rendement et en fait bah là sur un projet on m'a demandé de faire beaucoup beaucoup d'oignons mais il y avait pas de semoire il y avait rien il n'y avait pas de matériel il n'y avait que dalle je dis bon on va essayer à la volée donc l'an dernier j'ai fait des essais de semis à la volée donc j'avais ma planche nue que j'avais débâchée j'ai balancé les bulles j'ai mis de la paille par dessus puis j'ai regardé de voir ce que ça donnait donc aïe et chalotte ça s'est très bien passé donc il faut mettre un peu plus de semences parce qu'en fait vous en avez des fois qui ont vraiment la tête de traviole ils n'arrivent pas à se retourner et puis à pousser il faut mettre un peu plus de semences c'est moins régulier mais vu la rapidité d'implantation parce que mettre bulle par bulle bon bah ceux qui l'ont déjà fait savent ce que c'est c'est très chiant ça fait mal au dos et donc en fait se met à la volée on gagne énormément de temps et donc même si on a un rendement un peu moindre et qu'on perd un peu de semences moi ça me va d'accord parce que là on est sur des iners avec très très peu de désherbage mais après par exemple sur l'oignon vous avez intérêt à densifier parce que sinon vous avez des oignons énormes sur des sols vivants comme ça ça pousse à fond et donc vous avez des oignons qui dépassent les 500 grammes et ça c'est compliqué à vendre donc il faut vraiment densifier à fond pour avoir des oignons suffisamment petits pour les vendre et à la fin vous avez un rendement au mètre carré qui est énorme les chalottes vous pouvez densifier pas mal ça supporte bien le semis à la volée de ce que j'en ai vu encore une fois il faut la confirmer un peu on refait des essais cette année l'ail ça supporte bien le semis à la volée l'oignon ça n'a pas super bien marché mais le problème c'est que j'ai fait ça l'an dernier fin avril et ça a été une saison très sèche et donc on voyait que les racines avaient du mal à se développer des bulbilles parce que déjà le paillage avait séché mais peut-être que l'oignon est quand même sensible il n'est pas très adapté à ce mode de semis à la volée donc là cette année on va faire des essais on le resseme à la volée mais plutôt on remet de la paille par dessus on le sème à la volée on remet un petit peu de compost dessus pour être sûr que le cul de l'oignon est en contact avec la matière humide et on remet de la paille dessus donc on va faire oignon paille et oignon 2 cm de compost plus paille et on va voir comment tout ça se démerde probablement qu'il va falloir du bulbille avec un peu de calibre quand même pour qu'il ait un peu de réserve pour réussir à sortir de la paille et sur l'itinéraire on va mettre du compost on va mettre la paille un peu plus légère parce que ça peut être la peine de s'énerver si on arrive à maîtriser le semi à la volée je vous dis pas la rentabilité de l'affaire quand vous sortez du même si on sort que 5 km² ça va commencer être pas mal ça va commencer être pas mal voilà voilà donc ça donne ça ça c'était quand ça c'était c'était cette année donc en fait je sais plus les variétés enfin vous voyez il y en a puis il faut voir la taille des bannards c'est des gros machins c'est ce qu'on sert bien quand c'est gros oui oui en fait c'est le taux de sucre qui fait ton tiens d'ailleurs tant qu'on y pense tu m'y fais penser ceci est un réfractomètre brix 0,35% donc c'est un espèce de flutuot comme ça c'est très très bête à utiliser ça permet de mesurer le taux des sucres dans les jus de vos légumes d'accord donc vous prenez votre légume alors si c'est une tomate vous mettez une goutte de jus ensuite vous regardez dans le bousin et puis ça vous dit combien il y en a si c'est du radis noir ou du chou ou du machin vous prenez un pressaille le pressaille de base vous mettez un petit peu un bout de légume dedans vous pressez ça fait trois gouttes de jus vous mettez là dessus et ça vous donne un taux de sucre qu'il y a dans le jus de votre légume ça vous donne pas le taux de sucre du légume vraiment parce que votre manière d'extraire ça vous dit pas tout ce qu'il y a dans les légumes mais ça vous donne une bonne idée du taux de sucre de votre légume et en fait clairement nous on l'a vu si le légume il est sucré les clients ils le trouvent bon et en plus ils se conservent mieux parce qu'en fait le sucre stocké par la plante c'est ce qu'elle va consommer durant tout l'hiver pour se conserver en fait d'accord alors après vous pouvez peut-être avoir des légumes avec des taux de sucre élevé mais d'autres déséquilibres qui font que ça se conserve pas mais nous globalement en conservation ça se passe très bien et là on a des oignons avec 10 et 11% de sucre dedans donc c'est assez élevé ça se sent tout de suite au goût et moi avec ce petit chose je regarde mes taux de sucre et le taux de sucre des collègues donc là je me suis amusé occasionnellement à faire ça sur les cultures et les cultures des collègues sur les carottes par exemple j'avais pas une différence énorme avec les collègues mais par contre sur la tomate j'avais toujours 3 ou 4% de sucre en plus et là au goût il n'y a pas photo sur le marché ça se voit tout de suite alors des fois c'est le sol des fois c'est variétal des fois c'est l'année 4 mois et demi sans eau beaucoup de soleil vous avez plus de sucre qu'une année où il a draché toute l'année ça c'est certain donc cet outil là peut vous permettre de corréler tout un tas de trucs cette année mes oignons sont mal conservés est-ce que j'ai pas manqué de soleil cette année est-ce que j'avais pas trop trop d'azote dans mes sols parce que j'avais bourriné avec du compost et j'avais mis énormément de gazon enfin voilà et donc cet outil là vous permet de voir beaucoup beaucoup de choses et ça coûte 40 balles donc c'est très intéressant réfractomètre Brix B-A-X B-I-X il faut un 0,35% parce que ça va vous permettre de mesurer entre 0 et 35% si vous voulez avoir un petit peu de précision parce qu'il y a des 0,90% mais ça c'est pour les confitures et les jus plus concentrés vous prenez un 0,35% ça vaut vraiment pas cher c'est intéressant pour comprendre l'évolution de la physiologie de vos plantes durant toute l'année en début d'année elles sont pas très sucrées elles font de la photosynthèse le taux de sucre augmente etc je vous invite à observer sur de la prairie par exemple l'évolution du taux de sucre dans toutes ces phases de floraison vous allez commencer à comprendre beaucoup de choses donc tout ce qui est semis à l'arachie poireau du poireau racine nue et compagnie bon bah faut faire un trou puis il faut mettre le truc dedans alors la planteuse à godet ça marche pas semis à l'arachie ça marche pas parce que ça ouvre un gros trou dans le sol et vous avez votre pauvre plant qui se retrouve au milieu il va tomber à droite mais donc tout ce qui est poinçonneuse bah ça va marcher quoi vous faites un trou bien fin vous mettez votre truc dedans et puis bah faut voir la taille du trou si tu fais un trou gros comme ça pour mettre un tout petit truc minable peut-être que là il va falloir le rappuyer un peu puis si tu as réussi à faire un trou plus fin bah peut-être ça va se démerder si tu fais un trou plus profond tu l'enfonces un peu plus profondément ça va se dessécher moins vite mais les racines je te dis ça repousse vite quand même c'est les premiers jours ça fait plusieurs centimètres quand même sinon ça peut-être aussi essayer de les planter moins profond et très dense pour faire des fulons ah oui pour les fulons mais pas pour la reprise ah oui 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 non pour la reprise alors les fulons oui effectivement semer les poireaux très dense là le truc c'est que vous avez un dessèchement du sol l'été donc si vous voulez faire de la grosse densité de poireaux foirosez quoi foirosez parce que le poireau explore mal la réserve utile du sol donc les vivaces on a aussi des itinéraires très intéressants sur vivaces donc bâchage permanent rubarbe artichaut etc sur l'artichaut attention des fois il y a du rongeur sous la bâche mais alors rubarbe on a des résultats complètement débiles avec ça ça pousse donc prenez de la bâche tissée vous faites des trous vous mettez vos plans de rubarbe l'hiver vous retirez la bâche vous mettez à bouffer vous remettez la bâche pouf et vous faites ça et si vous je ne laisse pas ouvrir l'hiver parce que c'est à ce moment là que les rongeurs ne mettent pas en dessous pas con sur l'artichaut on pourrait oui 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 vous voyez comme ça les chats ils peuvent venir crougnouter les rongeurs ah c'est très malin ça ça me plaît bien ton histoire oui surtout que l'hiver ça ne va pas s'enherber et puis ça s'enherbe tu t'en fous parce que tu vas remettre ta bâche c'est pas con du tout oui tiens on va faire ça parce qu'on s'est fait niquer pas mal des artichauts donc c'est une très bonne idée donc rectification de l'itinéraire on retire la bâche l'hiver pour que les chats viennent bouffer les mulots et quand ça commence à pousser à s'enherber au printemps vous remettez votre bâche alors il faut le faire avant que la rhubarbe commence à sortir le seul petit problème quand vous remettez la bâche vous ne la remettez jamais vraiment au niveau du pied de la rhubarbe et donc il faut revenir remettre un petit peu la bâche à chaque pied parce que sinon les feuilles elles poussent sous la bâche et puis ça ne passe pas très bien donc bon c'est pas non plus très long il faut refaire un petit passage alors sur la rhubarbe si vous voulez vous lancer dans le jus de rhubarbe le machin de rhubarbe le confiture de rhubarbe le vin de rhubarbe en maraîchage sol vivant vous allez gagner de l'argent ça pousse comme un débile la rhubarbe ça pousse incroyablement plus vous vous y en mettez au cul plus ça pousse c'est pas compliqué l'artichaut c'est un peu pareil et si en plus on a une technique pour se débarrasser des rangers l'hiver c'est nickel voilà ça peut se faire sur paillage aussi sans trop de problèmes c'est pas des plantes qui ont besoin de sols très chauds ils ont juste besoin de sols très fertiles donc moi ce que je trouve intéressant avec le bâchage permanent c'est qu'on n'a aucun problème de mauvaises herbes bon c'est pas mal donc on peut très bien vos rhubarbes bâcher une année pas bâcher l'autre année bon il faut que les plantations soient faites pile poil pour que vous retrouviez vos trous parce que sinon ça ne va pas aller si les trous ne sont pas sur la vie là ça ne le fait pas voilà donc sous paille ça marche aussi tous les hivers vous remettez de la paille ou quand ça en manque après c'est la gestion vivace quand est-ce que vous avez des cochonneries qui commencent à pousser comment vous en démerder vous en démerder